Musique Vous avez probablement entendu parler des sables bitumineux ou pétrolifères de l'Alberta. Mais vous n'en savez probablement pas trop. Eh bien, tout ça va changer. Aujourd'hui, nous irons en excursion vidéo à des endroits que vous ne pourrez jamais voir dans une excursion ordinaire. Nous allons apprendre ce que sont les sables bitumineux, comment on les utilise et pourquoi ils sont si importants. Voici la vedette de notre excursion, les sables bitumineux. Si vous pouviez les sentir, vous sauriez de bien leur nom. Ça sent définitivement le pétrole. En fait, chaque grain de sable est recouvert d'une couche fine d'eau et puis d'un revêtement de quelque chose qu'on appelle bitume. Le bitume est une sorte de pétrole et c'est cela qui rend ces sables si précieux. Mais comment le bitume est-il arrivé là? Il y a 70 à 140 millions d'années, une grande partie de l'Alberta était couverte de marécages chauds tropicaux. Au fil du temps, les restes de cette végétation riche et abondante ont été enterrés sous plusieurs couches de sédiments. Graduellement, la chaleur et la pression à l'intérieur de la croûte terrestre ont transformé les restes végétaux en pétrole et en gaz naturel. C'est la matière qu'on extrait aujourd'hui au moyen de puits de gaz et de pétrole traditionnels. Les scientifiques pensent qu'il y a environ 50 millions d'années, une partie de ce pétrole s'est écroulée graduellement vers l'est et vers le haut, pénétrant par la suite dans le sable et le grès près de la surface, comme l'eau dans une éponge géante. Ensuite, pendant des millions d'années, des bactéries ont consommé une grande partie du pétrole plus léger, laissant derrière le bitume gluant. Depuis des siècles, les peuples des Premières Nations connaissent les sables bitumineux. Ils les faisaient bouillir pour en faire un goudron qu'ils utilisaient pour rendre leurs canaux étanches, c'est-à-dire pour les rendre imperméables. Lorsque les premiers explorateurs européens ont découvert les sables bitumineux, ils ont pensé que cette ressource mystérieuse serait sans doute extrêmement précieuse un jour. Ils avaient raison. On peut trouver des sables bitumineux sur de grandes surfaces au nord et à l'est de l'Alberta. Ils contiennent des quantités incroyables de bitume. En fait, beaucoup d'experts ont d'avis que le bitume de ces sables bitumineux pourrait répondre aux besoins en énergie du Canada pendant les 500 prochaines années. Mais extraire le bitume, ça c'est un défi. Parce que tout seul, les sables bitumineux ne servent vraiment à rien. Une façon de les utiliser, c'est de leur ajouter de la chaleur. Essayons de mélanger notre échantillon de sable bitumineux avec un peu d'eau chaude. Sous-titrage ST' 501 Après qu'on laisse ce mélange se sédimenter, on observe trois couches. Le sable qui s'est déposé au fond, l'eau qui est au milieu et le bitume au-dessus. Maintenant, voici un échantillon de bitume toute seule. Tu ne peux pas vraiment faire grand-chose dans cet état, à moins que tu aies un canot que tu veux rendre étanche. Ce qui nous amène à notre deuxième défi, transformer le bitume en quelque chose de plus utile. Cela comporte deux étapes, la valorisation et le raffinage. À une usine de valorisation, on utilise une immense quantité de chaleur et de pression pour décomposer le bitume en une matière plus propre et plus liquide, appelée pétrole brut synthétique. Le pétrole brut synthétique est semblable au pétrole brut pompé à la surface à l'aide de puits de pétrole traditionnels. Et, comme le pétrole brut conventionnel, le pétrole brut synthétique doit passer par une raffinerie. Là, le pétrole est transformé en essence, en diesel et en d'autres produits pétroliers. Bien plus efficace que d'essayer d'utiliser le bitume comme essence dans un autobus ou une voiture. Donc, voilà l'essentiel. Les sables bitumineux ou pétrolifères sont du pétrole sous forme de bitume plus du sable et de l'eau. Ils se sont formés il y a des millions d'années et ils représentent une ressource importante de pétrole. Mais ça prend pas mal de travail pour séparer le bitume du sable et ensuite de le transformer en quelque chose d'utile. Pendant notre prochaine excursion, nous allons sortir du laboratoire et visiter le monde réel pour voir comment fonctionne l'industrie des sables bitumineux. Nous allons aussi examiner certains défis environnementaux et technologiques. Mais c'est tout pour notre première excursion au sable bitumineux. Sauf pour une chose. Qui va nettoyer le labo? Ça sera chafé, c'est ça? Deux jeux sur trois! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501